Alors, bonsoir à tous et franchement, merci infiniment pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui s'impliquent, qui m'envoient des liens, des messages exceptionnellement, extraordinaire, je me sens vraiment, vraiment joyé. Et je vous avoue qu'on forme une belle grande famille, ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre, c'est extraordinaire. L'esprit de camaraderie qu'il y a, la quantité de messages, de nouvelles importantes qu'on peut se partager via ce réseau. J'en ai marre, ou appelez-le comme vous le voulez. C'est extraordinaire. Écoutez, on est samedi 23 novembre 2019, 20h, 6h du Québec. J'espère que vous avez passé une belle journée, mais il y en a beaucoup qui ont passé une mauvaise journée, énormément. Et je pense que c'est important de se rappeler ça quand on se lève le matin, chacun dans nos univers respectifs, dépendamment de ce qu'on a eu la veille ou ce qui nous attend dans la journée, on peut avoir une mauvaise journée. Et c'est vraiment, c'est vraiment pas facile de passer à travers tout ce dont on a passé à travers, ce dont on a passé à travers, pardon, surtout dans la modernité. Et franchement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui, moi je le sais, je travaille dans le public, comme aujourd'hui, j'ai peut-être, j'ai peut-être vu 350 personnes minimum, juste dans le resto, que moi j'ai acquis, j'ai vraiment parlé directement, ça, il y avait plus de monde que ça dans le resto pendant la journée, mais j'ai pas eu d'interaction avec tout le monde, ça sans compter toutes les autres personnes que tu vas rencontrer dans la journée. Tout le monde a une vie difficile, tout le monde a des épreuves à passer, tout le monde a des bons moments, des mauvais moments, et tu sais jamais sur quel moment tu vas tomber quand tu rencontres quelqu'un. Donc, c'est important de comprendre ça pour comprendre pourquoi c'est vraiment essentiel de ne pas juger qui que ce soit. Tout le monde, tout le monde a sa croix à porter, tout le monde a sa difficulté personnelle. Et quand tu te lèves le matin, tu sais jamais ce qui t'attend, ce qui te pend au bout du nez. Donc, à tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des casse-têtes, ben, on est avec vous. Ça donne pas grand-chose, mais au moins tu sais qu'il y a des gens qui pensent à toi. C'est important de penser à tous ceux qui sont là sur cette planète-là, mon chum. On est 6-7 milliards, puis il n'y en a pas beaucoup qui pensent à nous. Il n'y en a personne, de toute façon, qui prend soin de nous, sauf nos proches. Les élus, les élites sont là pour nous abuser. Donc, il ne reste pas grand monde. Donc, c'est important d'avoir des pensées, envoyer des pensées. Il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui pensent ou qui comprennent que la pensée, c'est vraiment magique. Et ça a un poids incroyable et ça a une puissance incroyable. Donc, beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui ont eu une mauvaise journée personnelle, mais des gens ont eu une mauvaise journée collectivement aussi. Si on pense à la France, nos cousins français qui sont dans le sud, on va aller faire le point là-dessus d'ailleurs. On en avait parlé hier, je pense que vous avez signalé que c'était pour être des journées difficiles au niveau climatique. Et là, on se rend compte que c'est historique ce qui se passe là. Et ces gens-là ont eu vraiment une mauvaise journée, comme d'autres ont d'autres mauvaises journées aussi. D'autres ont connu une autre mauvaise journée pour d'autres raisons, des raisons politiques. Quand tu te lèves le matin, que tu te mets à chialer, comme on dit par chez nous, à critiquer Emmanuel Macron ou qui que ce soit d'autre de nos dirigeants, sache qu'au moins toi tu te lèves et que tu peux te permettre de chialer sans que tu aies la visite ou que tu ailles la visite d'un policier ou de l'armée parce que tu auras critiqué ton président ou ton premier ministre ou ton moulin. Donc on a quand même cette chance-là de pouvoir critiquer. Puis tu as des gens qui, quand ils se lèvent le matin, ils font le tour de la maison, il en manque un ou deux. Puis moi j'en ai connu des histoires comme ça personnelles des gens que j'ai connus dans des pays totalitaires comme ceux-là. Bien, ils ne sont plus là. On est venus les chercher pendant la nuit pour leur opinion politique. Ça existe, ça. Ce n'est pas juste dans les films ou dans la fiction. Ça c'est au quotidien. Puis il y a plus de monde que tu penses qui passe par là, que ce soit en Amérique latine, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie. Beaucoup de gens, quand ils se lèvent le matin, ils ne savent pas ce qui les attend. Premièrement, personnellement, globalement, mais aussi socialement, politiquement et militairement dans leur pays. Donc c'est vraiment pas facile. On ne pense jamais à ça. Ou en tout cas pas assez souvent. Puis on n'est pas assez nombreux comme ça. Donc, vraiment de la solidarité spirituelle avec ces gens-là. On a une pensée pour tout le monde. Donc, vraiment des événements majeurs en France aujourd'hui. On s'en va tout de suite voir ça. Et c'était vraiment, vraiment quelque chose de... Wow! Des camions retournés, serres et magasins dégradés. Deux tornades font un passage dévastateur à Yérès. En début de soirée ce vendredi, deux mini-tornades ont touché la commune d'Yérès au niveau du palivestre. Ce sont les serres en verre d'agriculteurs qui ont subi le passage dévastateur du vent, sans toutefois qu'il soit possible dans l'obscurité de mesurer l'ampleur des dégâts. Du côté des vieux salins, le magasin de cuisine Mobile Pass est également trouvé dans le passage d'une tornade. Un camion a été retourné sous la puissance du phénomène. La toiture et la devanture sont aussi dégradés, mais aucun blessé, toutefois, n'est à déplorer tant mieux. Les services de la police municipale se sont rendus sur place et ont installé un dispositif de sécurité. Regardez les photos. Je laisserai tous les liens, d'ailleurs, dans la boîte de description de toutes ces nouvelles-là. Comme ça, s'il y a des vidéos, vous pourrez aller les visionner vous-même. Quatre autres départements sont en vigilance orange aux inondations, dont le Gard et le Vaucluse, qui n'étaient pas concernés jusqu'ici. La situation se complique dans le sud-est de la France. Météo France a placé le Var et les Alpes-Maritimes en vigilance rouge aux inondations, samedi le 23 novembre, donc aujourd'hui à Saint-Zor, en raison de fortes intempéries, qui ont débuté vendredi dans le Var où un cours d'eau, l'argent, l'argent, sous l'argent, est placé en vigilance rouge. On attend des crues spectaculaires et historiques pour sa partie en aval par le service Vigicru, qui prévient que son niveau devrait continuer à monter jusqu'à 3 heures du matin, imaginez-vous, pendant la nuit, jusqu'à dimanche. Le ministère de l'Intérieur a diffusé une série de consignes à destination des habitants, invité à rester chez eux et à n'évacuer que sur ordre des autorités. Selon Météo France, cette alerte est valable jusqu'à 17 heures dimanche, donc vraiment, vraiment, restez chez vous, on peut respecter les consignes de sécurité, protégez-vous bien, restez chez vous en étage, en dernier recours sur le toit, Éloignez-vous des cours d'eau et rejoignez un point haut, ne vous engagez en aucun cas à pied ou en voiture sur une voie immergée, ne descendez pas dans les sous-sols, protégez vos biens susceptibles d'être inondés, n'évacuez que sur ordre des autorités et emportez votre kit d'urgence, n'utilisez pas votre véhicule, prévoyez des moyens d'éclairage, de secours et faites une réserve d'eau potable. Imaginez-vous, on est rendu là, le grand minimum solaire, je pense que c'est de plus en plus évident, c'est sérieux, ça donne ça, ça n'a rien à voir avec le CO2, ils vont partir avec une crise d'hystérie encore une fois, mais ça n'a rien à voir avec le CO2, ça n'a rien à voir avec l'industrialisation, les changements climatiques sont cycliques, ici on le sait, à Freedom News Network, combien de fois je le dis, préparez-vous au pire, tu ne sais jamais quand le pire va arriver et où le pire va frapper. Combien de fois, ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis je ne sais pas combien de temps, vous le savez, je le répète fréquemment ça, souvent on prend ça à la légère, des avertissements comme ceux-là, mais quand tu fais, puis moi je ne me prétends pas vraiment, mais loin de là, être un scientifique, mais j'écoute les scientifiques, j'écoute les experts qui savent de quoi ils parlent, j'écoute les gens qui font des recherches pour nous, souvent c'est plus dans la langue de Molière, parce qu'il y a moins d'endoctrinement dans la langue de Molière, donc tu as des gens qui font beaucoup, beaucoup de recherches, des chaînes que je suis, et qui ont fait beaucoup, 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 beaucoup d'études sur le passé, beaucoup d'études sur le 15e, 16e siècle, le minimum de demandeurs, et tout ça est documenté, tout ce qui se passe en ce moment, c'est documenté, ça s'est passé avant, et ça va se, et on le revit maintenant, et franchement, quand je vous ramène ces histoires-là, quand je vous rapporte ces faits-là, bien, ça ne vient pas de mon imagination, donc c'est important, quand je vous dis, préparez-vous, voyez-vous, on ne sait pas où ça va frapper et quand ça va frapper. Intempéries, Var, le Var et les Alpes-Maritimes placés en vigilance rouge, les pouvoirs publics appellent les habitants du sud-est de la France à éviter tout déplacement à partir de samedi après-midi, alors que le Var et les Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance rouge en raison de l'épisode méditerranéen exceptionnel. Les départements des Alpes-Maritimes et du Var ont été placés en vigilance rouge par Météo-France, ce samedi après-midi, des pluies et inondations, orages, avalanches et vagues, submersions, le phénomène devrait durer jusqu'à dimanche, imaginez-vous, 17 heures, les déplacements sont à éviter, donc on répète les mêmes avis, les mêmes mises en garde, les intempéries dans le sud d'un homme porté disparu dans le Var, les évacuations, l'autoroute A8, coupée, il y a des images, vous irez voir ça, deux départements sont désormais placés en vigilance rouge à cause des intempéries qui sévissent sur une partie de la France et cinq sont en vigilance orange, l'autoroute A8 est coupée dans les deux sens, entre Ville-Neuve, Loubet et Fréjus, un homme de 77 ans est activement recherché, près d'un cours d'eau encru dans le Var, où les fortes pluies causées par un épisode méditerranéen en cours entraînent des centaines d'évacuations ce samedi matin, d'après la préfecture, deux départements ont été placés en vigilance rouge samedi après-midi et cinq autres en vigilance orange, l'autoroute A8 est coupée dans les deux sens, entre Ville-Neuve, Loubet et Fréjus, donc beaucoup, 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 beaucoup de casse-tête, je vous laisse tout ça dans la boîte de description, intempéries, la ville de Nice active sa sirène, imaginez-vous, on a activé la sirène à Nice. Donc, juste pour vous donner une idée de l'importance de cette tempête-là, les départements du Var et des Alpes-Maritimes en vigilance rouge, aux pluies et inondations, on en avait parlé, 4000 personnes sans électricité, ce soir, des centaines de personnes évacuées, des villages coupés du monde, des cours d'eau qui débordent et des transports à l'arrêt samedi des habitants de deux départements de la Côte d'Azur placés en vigilance rouge par Météo-France subissaient les conséquences de pluie particulièrement intense. C'est la fin du monde pour eux. Quand tu vois des événements comme ça, tu penses vraiment que c'est l'apocalypse qui te tombe sur la tête, mais on est rentrés dans un... Quand je l'ai déjà dit, il y a longtemps, les gens se foutaient de ma gueule, je leur ai dit, le climat va être de plus en plus inhospitalier. J'avais des pouces en bas, des pouces en bas, bien, je peux dire une chose, mon chum, celui qui m'a mis des pouces en bas, j'espère que tu es un roman de conscience, parce que je pense qu'on est dans un régime climatique qui est en intensification vraiment extrême, puis qu'on est vraiment maintenant dans un régime climatique des plus inhospitaliers, mon chum, des consignes particulièrement strictes face à des conditions de circulation dantesques sur les petites routes entre nez, c'est grâce, la chaussée est saturée d'eau, et les rangs en voiture qui passent menacent de rester coincés par les flots. Imaginez-vous, c'est des images d'apocalypse, c'est un récit d'apocalypse, tout simplement, un récit d'apocalypse intempérie, d'autres images que vous aurez en direct, pas en direct, mais je veux dire des images vidéo. Un violent épisode d'intempéries touche les régions du sud-est, six départements restent en alerte, ferraricisme, ferraricisme, pardon, le vent où deux personnes sont portées disparues, imaginez-vous, les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge, au moins deux blessés sont à déplorer. Voici les dernières infos, sous l'influence d'une dépression circulant entre le Proche-Atlantique et l'Espagne, des intempéries frappent le sud-est du pays. Situation typique de l'automne, cet épisode méditerranéen se caractérise par des pluies intenses, des orages parfois violents et des puissantes rafales de vent, après plusieurs semaines de précipitations, plusieurs semaines de précipitations. C'est un modèle de déluge, déluge 3.0 apocalyptique. Le risque de crue est important pour l'ensemble. Des cours d'eau, prenant leurs sources dans les Cévennes. L'épisode est désormais entré véritablement dans sa phase active, avec des précipitations continues pendant 48 heures, consécutives. Paris va sûrement être touché. Donc ça, c'est la même nouvelle. Intempéries côte d'Azur sous les eaux, des villages coupés du monde, des cours d'eau qui débordent et des transports à l'arrêt samedi. Les habitants de deux départements de la côte d'Azur placés en vigilance rouge par Météo France subissaient les conséquences de pluies particulièrement intenses dans les Alpes-Maritimes ou des inondations importantes sont en cours samedi après-midi. Le préfet demande expressément aux populations de rester à l'abri chez elles, de ne pas prendre leur véhicule, sauf en cas de force majeure, d'autant que le pic de crue n'est prévu qu'en soirée. Imaginez-vous quand c'est sombre, en plus quand c'est la nuit. Même consigne dans le département voisin du Vord, où le préfet appelle à faire preuve d'une extrême prudence, surtout à proximité, des cours d'eau. Imaginez-vous, c'est complètement hallucinant. Regardez la quantité d'eau qui est là. Vraiment, vraiment, l'alerte rouge est maintenue jusqu'à dimanche par matin, par Météo France. Vraiment, wow! Vraiment incroyable. Incroyable. J'essaie de voir si j'ai quelque chose d'autre. Donc, on est en alerte, alerte, alerte. Et on en avait parlé de ça hier, les fameuses alertes. Eh bien là, c'est devenu plus une alerte, c'est la réalité. Beaucoup, 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 beaucoup de pluie. On aura des images sûrement demain. Pour l'instant, il n'y a rien sur severe weather. Severe weather, il n'y a rien. Donc, vraiment, peut-être sur The Watchers, on va aller voir ça. Non, on est au Kenya maintenant. Ce verger, il l'avait planté il y a trois ans. Aujourd'hui, tout est à refaire ou presque. Donc, on est ici. L'événement stress-tossphérique, non, je vous en ai parlé ce matin. Même au Kenya, on est avec des pluies incroyables. Donc, pour l'instant, ça fait un peu le tour de toute cette... cette histoire de... de tempête, historique, pluie majeure. Vigilance rouge encore jusqu'à demain. Vraiment, soyez prudents. On est tous avec vous, de cœur et d'esprit. Et on se retrouve avec d'autres nouvelles un petit peu plus... un petit peu plus tard. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada